Salutations bandes de geeks et bienvenue sur la chaîne c'est Giz je vous retrouve pour une vidéo sur Marvel Future Revolution et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon avis je vais vous donner mon avis ok sur la situation dans le jeu il ya un truc que je trouve très bizarre j'ai hésité je voulais pas forcément faire cette vidéo et je pense que j'ai besoin de le dire j'ai besoin de jeu vous l'avez vu dans la vidéo précédente où je dis quand même ce que je pense du jeu et c'est plutôt positif mais il ya un truc qui me dérange on a eu un événement dans le jeu et il n'y a aucune monétisation attenant et ça je trouve ça très chelou ça s'est déjà produit dans un jeu qui a fermé il ya quelques jours c'était d'ici world's collide je vous en parle un petit peu en vidéo alors ici on a ce délicieux jeu qui nous a mis donc un événement une invasion épique avec magnéto magnéto c'est la deuxième fois qui vient c'est la première fois qu'il est arrivé dans le jeu on a eu ce nouveau système de badge qui s'est débloqué avec des badges très haut level thl qui nous débloque des capacités en fonction du niveau de auquel on améliore ses badges très sympa maintenant on peut changer la couleur des noyaux je trouve ça cool j'aime bien ça on a un système qui a été intégré également dans l'atelier pour pouvoir transformer les ressources je vous en parlez d'ailleurs avec le classement là dedans mais il ya un truc qui fait un qui fait bizarre ok c'est que normalement on a un événement de ce genre et dedans on va avoir un truc à compléter qui va nous dire voilà si vous le faites tant de fois etc on a des paliers et à chaque palier on a des ressources qui se débloque avec notamment des compagnons qui sont liés à l'événement en question qui match un petit peu avec le l'univers de l'invasion épique du moment et là ce qui se passe c'est qu'on n'a rien du tout c'est à dire que normalement là dedans on doit trouver ici dans les consommables des consommables d'événements qui sont liés justement à l'invasion épique et là on n'a rien du tout normalement on était censé récupérer un certain nombre de coupons donc là on a les boîtes de ravitaillement alpha récompense de raid ravitaillement en instruction etc donc les trucs classiques qu'on a chaque semaine et normalement on est censé avoir des tickets pour pouvoir farmer l'événement voire aussi un petit truc pour faire l'opening du compagnon du moment à tenant normalement on a également le battle pass qui est juste en dessous sur lequel je peux cliquer ce battle pass il ya une dimension free to play au battle pass vous le complétez vous avancez vous faites vos délises ça vous permet de faire davantage d'invasion épique et d'aller taper le boss pour pouvoir récupérer des badges davantage de badges vous avez une ligne cashplay qui coûte 9 euros quand il ya ce genre d'événement pour là encore faire et farmer davantage l'événement avec des tickets ou débloquer le compagnon qui vous permettra de progresser dans de meilleures conditions dans l'événement et là il n'y est pas on n'a pas de passe au méga et il ya un autre truc derrière qui est encore un cran au dessus en termes d'étrangeté il n'y a pas d'offre il n'y a pas de monétisation si je vais dans les tirages tirage de costumes pas de taux améliorer pour quoi que ce soit c'est une invasion épique qui est pas de costume ok mais dans ce cas je devrais avoir le compagnon lié rien du tout rien non plus pour les cartes donc il ya des cartes qui donne du dégâts de garde de la réduction des gâts de garde aucune amélioration là dessus rien de voilà il n'y a pas de boost est encore plus choquant la boîte de dimension ici c'est assez particulier parce que normalement à chaque invasion depuis le début du jeu on a le badge du du moment donc là on devrait avoir des badges magnétos et il y en a beaucoup parmi vous qui ont conservé les tickets de boîte dimensionnelle on en parlait ce matin en live parce qu'on a pu lire les commentaires où justement il y en a qui dit bah j'ai 450 tickets qu'est ce que j'en fais et bah la réponse c'est là rien tout de suite il faut les garder au chaud parce que normalement on les ouvre pour récupérer des badges les badges magnétos en plus sont pas mal là ils y sont pas et en plus de ça ils ont retiré les cartes de modification de stats de costumes et de cartes oméga donc l'intérêt d'ouvrir ça aujourd'hui est proche du néant y'a rien du tout donc tirage y'a rien en offre à la une normalement là dedans on retrouve les lots d'événements donc là on a l'onglet événements qui est ici mais rien du tout sur l'invasion épique rien de rien on a juste un pack ici pour wolverine qui est toujours en cours parce que l'événement dure trois mois genre et c'est tout même si les offres wolverine y'en a qui sont sympas y'a rien et ça je trouve ça hyper bizarre la dernière fois que j'ai vu ça dans un jeu vidéo c'était dc world's collide donc là encore je suis avec nuvers un créateur de contenu avec nuvers qui sont derrière marvel snap et nuvers a fait le choix économique financier ce que vous voulez vous placer comme stratégique on va dire stratégique d'aller plutôt avec marvel snap qu'avec la licence dc sur dc world's collide pourtant le jeu était relativement quali mais ils l'ont laissé tomber le jeu et en fait quand ils sont passés en mode maintenance ils ont commencé à faire exactement ce qu'on a là avoir des événements qui revenaient dans le jeu systématiquement donc on avait des événements passés qu'on refaisait avec des petits rewards à la clé mais il n'y avait plus de monétisation c'est à dire que normalement à chaque événement on avait également un certain nombre d'offres qui allaient avec pour débloquer tel tel ou tel truc sur notre compte bref et là rien du tout et le jeu on a eu l'annonce de fermeture cet été et il a fermé donc c'était le 28 septembre donc c'est tout frais et et là sur marvel future revolution et bien c'est peut-être la la première fois où je me dis vraiment là il y a un loup parce que la sortie de wolverine éventuellement manque de communication etc c'est une chose ok mais le contenu était là on a eu le personnage il ya eu des événements c'était assez fourni il y avait des offres etc c'était vivant plein de monde sur le serveur mais plus le temps passe moins on a de communication et et plus on voit des dysfonctionnements dans le jeu donc après avoir retesté aujourd'hui finalement les compagnons sont disponibles hier c'était bien bug qu'on avait avec les compagnons on ne pouvait pas les utiliser sur l'invasion épique c'est une des rares notifications qu'on a eu depuis un moment sur le jeu et il ya eu une maintenance donc vous pouvez mettre le jeu à jour pour que tout fonctionne bien vous allez prendre une petite récompense pour faire un travail supplémentaire sur magnéto et ici on a eu donc un problème qui disait qu'on ne pouvait pas utiliser les compagnons donc n'hésitez pas maintenant si vous voulez utiliser scrague ou encore magnéto qui est sorti à peu de temps ou punisher pour augmenter vos dégâts de garde sur la mission et bien vous pouvez vous pouvez si vous mettez le jeu à jour donc pas de problème ici par contre on va revenir dans le jeu 30 secondes pour parler un petit peu du système de classement lié à l'événement en jeu on a un petit problème avec cet événement de magnéto c'est à dire que les les classements ont changé les récompenses de classement ont changé on en a beaucoup moins qu'avant on n'a plus de cristaux donc pas de quoi faire de tirage ou quoi que ce soit on nous donne juste des boîtes de sélection de tirage donc on peut faire des tirages avec ça mais avant on en avait beaucoup plus si on était ranqué et là on en a beaucoup moins on avait des sauts également pour pouvoir faire des crafts et maintenant au lieu des seaux classiques on va récupérer ces sauts d'invasion épique qui vous permettent ensuite de faire du craft et de choisir ce que vous voulez craft en termes de badge on en a que 800 800 c'est pas beaucoup c'est moins en fait que ce qu'on avait avant en faisant là encore le classement donc on a eu un nerf là dessus mais je crois qu'ils l'ont nerf en disant on vous donne la possibilité de choisir avec du coup on en met un petit peu moins parce que c'est un peu plus juste on va dire je suis pas hyper fan d'avoir fait ça là encore sans aucune communication derrière donc voilà maintenant avec ça vous voyez contre 50 vous pouvez prendre 50 sauts de magnéto de strange de thanos the crow ou de gore et du coup ajuster le tir pour pouvoir faire une amélioration sur un badge spécifique que vous avez dans votre roster donc voilà ça c'est le petit truc sur le classement où je pense qu'il ya un certain nombre de joueurs qui vont être déçus surtout de la disparition des cristaux dedans là encore c'est pas forcément hyper engageant pour le jeu en ce moment en plus les tickets ça sert pas lors de portail spéciaux et c'est vrai ça c'est vrai on va peut-être le spécifier parce que c'est vrai que les cristaux de manière générale on peut l'utiliser on peut les utiliser sur n'importe quel portail donc compagnons cartes oméga costume ce que vous voulez alors que les tickets de tirage vous devez sélectionner pour lequel vous allez tirer et c'est très souvent lié au portail classique donc où il n'y a pas forcément de rate up de taux amélioré pour faire un opening sur le truc qui vous plaît donc là aussi c'est pas fou dingue fou dingue c'est un mode de jeu surtout cette invasion là c'est peut-être une des plus dures si ce n'est la plus dure et bien j'ai en plus de ça l'impression qu'ils ont augmenté d'une certaine manière la difficulté parce que je suis plus balèze que les fois précédentes que quand cet événement est venu la première fois j'avais pas les badges j'étais pas en costume spécial avec des nano fusion etc et pourtant je me fais avoiner sévère les compagnons sont grisés quand on est dans l'oméga flight au moment où on lance le combat il reste grisé et on peut pas les utiliser et on se fait avoiner très très fort normalement aussi pendant ce genre d'événement on avait des potions premium qu'on pouvait utiliser donc les potions on va dire je vais dire légendaire mais les potions jaune qui nous donnent davantage d'attaque davantage de résistance et qui ont une durée aussi plus longue qui durent dix minutes et normalement on a accès à ces popos pour les invasions épiques là il n'y a rien et ce qui est encore plus bizarre c'est que ces invasions épiques vu qu'on est censé les farmer normalement on peut acheter des tickets pour les faire les refaire les refaire et là il n'y a rien du tout donc on les fait deux fois par jour une troisième éventuellement si vous récupérez votre bonus de connexion et c'est fini fin de l'événement donc je sais pas trop quoi tirer de ça donc je vous donne mon avis comme ça c'est pas je veux pas être défaitiste et dire ouais les gars le jeu y ferme mais ça sent pas très bon quand tu fais un événement et que tu lances de contenu et que tu ne cherches pas à monétiser ce contenu et bien c'est très très bizarre je vous laisse je vous laisse vous faire un petit peu votre opinion là dessus pour moi c'est pas de bonne augure là pour le coup je trouve que ça c'est très bien de pas monétiser un contenu sur l'échelle de scopéli on est proche du néant là je pense que scopéli justement il y en a qui a fait une van tout à l'heure dans le chat qui disait non mais allo quoi tu sors du contenu tu ne monétises pas oui c'est très bizarre c'est très bien donc bah dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires est ce que vous pensez que ce marvel future evolution sera encore là en 2023 ou non dites moi tout dans les commentaires je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo et d'ici là tous les sages et d'ici là